Alors, l'avantage du coaching, c'est que c'est justement de la personnalisation au maximum, c'est-à-dire que quand on veut transformer ses talents, les accompagner et qu'il y ait des changements durables, que ça dure, que ça soit à long terme, le coaching est très puissant pour ça. Moi, je suis formatrice et coach, donc j'ai expérimenté les deux techniques en tant que formatrice et coach, puis j'ai moi-même reçu des formations et du coaching. Et bon, l'avantage des formations, c'est qu'évidemment, ça fait monter en compétences, on apprend des concepts, on a des nouveaux outils, on acquiert de nouvelles compétences, mais ce qui se passe dans la réalité, souvent, c'est quand on repart dans son travail, dans son quotidien, on va être face à des blocages quand on va essayer de faire ce qu'on a appris en séance de formation. Et donc, ce qui est intéressant avec le coaching, c'est qu'avec son coach, en individuel, on va aller creuser là-dedans. Pourquoi, quand j'essaye de faire un feedback, par exemple, négatif, j'y arrive pas ? Il y a quelque chose qui me freine, finalement, j'ai peur de quoi ? Et souvent, il y a des craintes derrière qui sont très individuelles, qui sont ancrées dans l'histoire de la personne, dans sa personnalité. Et par exemple, dans l'histoire du feedback, ça peut être « j'ai peur d'abîmer la relation, j'ai peur de faire du mal », et c'est ça qui me bloque. Donc, en coaching, on va creuser les blocages et on va les lever, mais de manière personnalisée. Qu'est-ce qui, chez cette personne, dans sa personnalité, dans son environnement, dans sa situation qui est unique, fait que ça bloque ? Et donc, comme on lève ces blocages de manière personnalisée, on trouve des manières de faire qui sont complètement OK avec nous, avec nos besoins, avec nos valeurs. Et du coup, on arrive à mettre en place des choses qui sont en adéquation totale avec notre personnalité et notre environnement. Et donc, ça dure dans le temps et ça transforme durablement les talents. Voilà, c'est ça qui, pour moi, est apporté par le coaching. Sous-titrage Société Radio-Canada